... Bienvenue dans ce dernier numéro du JT du Salon de Livres Jeunesse. On reviendra dans un instant sur la fameuse nuit des ados lecteurs. Mais d'abord, retour sur la série de prix remis samedi. C'est notamment Christian Peltier, 42 ans, qui a remporté le prix du Conseil Général de l'Aube cette année pour sa bande dessinée intitulée « Nuages, le don de la nature ». Il réagit avec brio à cette distinction par le Conseil Général au micro d'Annabelle Millet. Ça représente beaucoup puisque c'est un de mes premiers prix. Le tout premier était déjà sur « Nuages ». Là, c'est le deuxième. Mais ça confirme que c'est une BD que je dois continuer. Parce que pour l'instant, c'était le premier tome. Et là, je cherche justement un éditeur pour continuer la suite. Et donc, ça me conforte justement dans cette recherche. C'est un grand salon d'abord. Il est quand même très réputé. Il y a beaucoup de monde. C'est un salon où en plus, on voit des classes avant. Et ça nous permet véritablement de faire connaître notre travail à travers les écoles, à travers les enfants et les parents. Et ce lundi, dernier jour du salon, la journée était réservée aux professionnels du livre jeunesse. Une journée entre balades sur les stands et des conférences, comme dans la grande salle de la médiathèque notamment, autour du compte et leur succès, avec deux intervenants du monde de l'édition justement. Rencontres et ateliers techniques. Retour sur cette journée avec deux professionnels. L'une est documentaliste. L'autre, professeur de lettres au Collège Pitou, rencontré par Cyril Tavernet. J'anime un club lecture, donc là je prends des idées pour mon club lecture, notamment au niveau des comptes. Trouver de nouveaux comptes, des comptes qui viennent des différents pays, pour pouvoir les transmettre aux élèves. J'ai trouvé mon bonheur, j'ai fait le tour du salon. J'ai picoré à droite, à gauche, des idées et puis des titres de livres à acheter. En fait, le salon du livre, il permet de faire des découvertes multiples sur des livres récents, découvrir également des éditions qui peuvent être récentes, même sur des œuvres intemporelles. Donc ça peut être un support images qui peut être intéressant également. Ça permet aussi de rencontrer des professionnels, d'assister comme ça à des conférences qui permettent des découvertes. Donc c'est très riche. Et vendredi soir, 80 jeunes adolescents au bois ont passé la nuit à l'espace Argence pour lire et écouter des histoires. Une curiosité légèrement transgressive pour ces jeunes au bois. Inscrits de longue date, Annabelle Millet et Cyril Tavernet nous racontent cette histoire de lecteurs en pyjama. Une couette, une autorisation parentale et des milliers de livres, il n'en faut pas plus à ces adolescents pour passer une nuit extraordinaire. 80 jeunes ont eu le privilège d'avoir l'espace Argence rien que pour eux. De 20h le vendredi soir à 7h le samedi matin, ils ont passé une nuit blanche à lire. L'année dernière je voulais venir, il y avait une copine qui m'avait invitée, mais j'avais que 14 ans donc je ne pouvais pas venir encore. Et cette année il y a Margot qui m'a invitée. Donc je suis venue avec elle et je trouve ça super sympa. De pouvoir passer toute une nuit blanche entourée de tous les livres du salon du livre et de pouvoir se servir autant qu'on veut. Cette nuit est pour ces adolescents comme une sorte de self-service. 40 000 livres sont à leur disposition, du roman à la BD et en plus tout est gratuit. On n'est pas obligé d'acheter tout ce qu'il y a sous les yeux. On lit ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut, c'est génial. J'aime pas trop lire mais dès qu'il y a le salon du livre j'adore, donc je lis un peu tout et n'importe quoi. Tout ce qui me plaît quoi. Au cours de cette soirée, l'écrivain Roland Oda a présenté son livre, Le Dévastateur, à ce jeune public une expérience. Difficile car l'artiste est introverti. Lorsqu'on sort son livre, en général, on n'a pas vraiment envie d'en parler non plus. On a envie d'en écrire un autre, de passer à autre chose. Donc c'est une manière de le faire vivre déjà auprès des lecteurs. C'est une manière d'aller chercher les lecteurs. C'est un peu ce à quoi servent les salons du livre. C'est une manière de se découvrir des choses sur ce que l'on a pu écrire. Pour les adolescents, avoir des explications sur un livre de la part de son auteur donne envie de le lire. Ça donne plus envie de lire du coup parce qu'on comprend d'où sort le livre. On comprend plus le contexte et tout vu qu'il explique. Quand on lit, il y a une petite explication au début du livre. Mais quand on lit, c'est pas pareil que quand l'auteur il explique. C'est intéressant de rencontrer les sources d'inspiration d'un auteur. Parce qu'en général, on sait ce qu'il écrit, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé au résultat. Et donc voilà, c'était très bien. Chaque année, cette nuit des ados lecteurs est complète, les places étant limitées. Il vaut mieux s'inscrire rapidement. Une nuit blanche à lire sans l'interdiction des parents, ça se mérite. Et avoir un bon duvet manifestement. Avant, l'épilogue de ce journal a un premier bilan de ces 5 jours consacrés au livre jeunesse. 40 000 visiteurs étaient attendus. Avec cette année l'aventure comme thème principal, la potion magique a-t-elle une fois de plus fait son effet ? Réponse en image avec Michèle Andrieux, présidente de l'association Lecture et Loisirs au micro de Cyril Tavernet. On a accueilli plus de 15 000 scolaires à l'heure actuelle. Et quant à la fréquentation, hier soir, on atteignait déjà les chiffres de l'an dernier, au point de vue tout public. Ce qui veut dire qu'on dépasse pratiquement les 40 000 visiteurs. Ce que j'ai constaté cette année, et il n'y a pas que moi, c'est que pratiquement tous les enfants sont repartis avec un ouvrage. Qui a un peu tous les prix. C'est vrai qu'un bel album est cher, mais il y a également des romans et des petits albums vraiment apportés de familles plus modestes. Et qui font l'effort, ça c'est vraiment méritoire pour les parents qui s'impliquent vraiment dans cette lecture plaisir qui est notre joie finalement. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de ce salon de livres jeunesse version 2011. Rendez-vous l'année prochaine avec la 26e édition autour du thème porteur du sport et des loisirs. Belle soirée à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada